Générique ... Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous suivez le grand format de l'actualité. Voici les faits saillants. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, et le Premier ministre intérimaire Joseph Jouton conjointement lancé le 11 janvier un plan de relance économique post-Covid-19 au centre de convention de la BRH à Port-au-Prince. Évalué à 347,9 milliards de gourdes, la préproque devra durer trois ans. Le gouvernement sollicite 157,9 milliards de gourdes des bailleurs internationaux. Des activistes politiques jurent que par le départ de Jovenel Moïse le 7 février prochain, pour éliser Jean-Céliscard et Léonard Jean-Renal, le mandat du chef de l'État prendra fin à cette date. Un groupe de citoyens qui s'identifient à des employés de la mairie de Pétionville ont organisé le 11 janvier un mouvement de protestation sur la route du canapé vert et à Juvena contre les agents intérimaires de la commune vers le renforcement de la lutte contre la détention préventive prolongée. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, organise un atelier à Pétionville le 11 janvier 2021. Restez branchés, 7 titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être une autre. En ce début de semaine, vous suivez Info Pacifique. Voici le développement de l'actualité. Un groupe de citoyens qui s'identifiaient à des employés de la mairie de Pétionville ont organisé le lundi 11 janvier un mouvement de protestation sur la route du canapé vert et à Juvena contre les agents intérimaires de la commune. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée pour réclamer le paiement de six mois d'arriéré de salaire. Selon eux, l'agent exécutif intérimaire Kessner Nord 1000 leur avait promis de traiter leur dossier. Écoutons-les au micro de Wilkins Moïse. C'est juste pour nous demander, ma Chistra n'a pas mille crocs nous. Parce que normalement, nous avons les lettres nous tous là. Nous avons travaillé le matin midi soir. De ce moment-là, nous n'avons pas touché. Petit nous à l'école, pour nous payer l'école, nous voulons retourner. Ma Chistra n'a pas mille bleu nous ne pas payer nous. L'année nous passée dans la paie wall, nous n'avons pas sorti, nous n'avons pas gêné, nous n'avons pas gêné, nous n'avons pas gêné. C'est comme si nous sommes bons fiers, les lettres nous bas nous. Et puis, nous c'est juste après nous faire ma kakchak, nous mettons nos lèvres et en yens, notre marinade. Aujourd'hui, nous faisons levé comme ça, tout autant que Ma Chistra n'a pas préoccupé nous, nous faisons la bataille. Et tout autant, la police a vint là, a débloqué, les ouvriers a bloqué pour piret. Et nous faisons commencer gouverne. Oui, même, ça tu fais moi la parole, des gens là-bas, ils sont en train de chercher nos lèvres, nous voulons me chercher nos lèvres pour le bas au travail. Toutes les lèvres, les femmes qui ont été coupées, nous avons coupé les motvilles, nous avons coupé les cas, nous avons mis un mille, et nous avons mal formé. Demain, tout janvier, 13 janvier, il a eu un petit mal de l'école. C'est mort, c'est mort, c'est mort, nous soucis, nous ne nous pas touchons rien, nous ne pouvons jamais toucher rien. C'est pourquoi nous pouvons-nous toucher rien. Des activistes politiques ne jurent que par le départ du président de la République, que Jovenel Moïse le 7 février prochain. Selon Élisée-Jean-Sélicard, le mandat du chef de l'État arrivera à terme dans moins d'un mois. Écoutons-le lors d'une conférence de presse le 11 janvier au micro de Rove Gentuise, Jean-Michel et Kessy Julien. À un an et depuis le mandat de la chambre députée a été fini, le président Jovenel Moïse a constaté qu'il a dit que le président Jovenel Moïse a constaté mais dans l'histoire du pays de Haïti, le mandat de le président est toujours fini un an après le mandat de la chambre députée. Nous remanquons-le, le président Jovenel a préparé pour créer l'histoire. Même si nous avons continué à créer l'histoire, nous nous souhaitons que le président Jovenel a créé pour de bonnes conditions. Pour de moun qui croire, nous nous sommes capables à faire par nous avec le président Jovenel. Ce n'est pas l'opposition qui lui veut vouer le président Jovenel Moïse allait. Mais plutôt, c'est le mandat de la président Jovenel Moïse qui a fini le 7 février 2021. Jodi, nous prenons l'Asie à la manière de 1989, même avec madame Eta Pascal Touyo. Pour qui ça? Parce que nous remanquons-le, c'est l'élection qui est collée, c'est l'élection qui est en stabilité politique, qui est en stabilisation du gouvernement. Nous-mêmes, nous sommes conscients de ça et nous dit clairement qu'on a embarqué avec maître Eta Pascal Touyo. Ce n'est pas la parole de l'élection, ce n'est pas la parole de l'élection qui est en train de l'élection. Mais ce n'est pas la parole du peuple haïtien qui dit qu'on a toujours une déstabilisation, une mobilisation contre le président qui est élu encore. Le militant Léonard Jean-Renal Noe, de son côté, dénonce la multiplication des cas de kidnapping dans le pays. Il annonce une marche contre l'insécurité dans la capitale le 15 janvier prochain dans la capitale. Cette déclaration recueillie par Rouv Jantuz Jean-Michel et Kessy Julien. Nous connaissons aujourd'hui aux Etats-Unis en pil fré nous yon sè nous yon qui dans le diaspora. Yon même yon bouke tout avec le problème haïtien. Yon bouke tout pour yon j'en qui na pile avance dans le pays. Donc, nous yon même j'en avec yon, nous prenons la rue 15 janvier 2021 pour que nous allemande le président Jouvenel. Même j'en l'y a constaté 13 janvier 2020. Le président Jouvenel, 7 février 2021, mandat ou fini. Et c'est après 7 février, on voulait retenir le palais national, son lot d'arrivée a fait. Mais mandat ou fini, je parie qu'on est tout comme président. La population a un grand foule, la plevée 15 janvier, qui est d'après la rue, pour que nous allemande, pour qu'on quitte le palais national. Vers le renforcement de la lutte contre la détention préventive prolongée, le ministère de la Justice et la Sécurité publique, MJSP, a organisé un atelier à Pétionville, s'exprimant lors du lancement de cette activité le 11 janvier. Le titulaire du MJSP, maître Rockefeller Vincent, a laissé entendre ce handicap à causer beaucoup de torts aux justiciables. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et de Wilkins Moïse. La détention préventive est la pointe visible du récif de l'injustice que chacun d'entre nous, du plus faible au plus fort, se voit irrémédiablement en train de se heurter. Ce phénomène nourrit en son sein une double injustice, celle de faire souffrir un individu dans un centre carcéral sans aucun jugement de condamnation et celle de ne pas rendre justice à la victime et à la société tout entière. En l'état actuel de la situation où la criminalité fait rage et les bandits doivent être mis hors d'état de nuire, ils sont traqués vigoureusement par la police nationale d'Haïti, l'arrestation paraît comme une condamnation perpétuelle, car beaucoup de gens appréhendés fussent-ils des bandits notoires n'ont d'autre issue que de vieillir et mourir en prison sans aucune forme de procès. Laisser traîner une personne en prison sans se procurer sur son cas, sans se prononcer sur son cas, c'est d'abord le laisser jouir de sa présomption d'innocence jusqu'à être victimisé puis relaxé avec des excuses malgré l'évidence de sa culpabilité. Quelle impunité ! Rockefeller Vincent a par ailleurs renouvelé la détermination du gouvernement à lutter contre l'impunité nécessaire à l'établissement d'un véritable état de droit dans le pays. Suivant. Le virage démocratique du pays, après 1986, porte le peuple à exiger des réformes en profondeur dans toutes les structures de l'État. Entre autres exigences, la réforme judiciaire était donc au centre des préoccupations, car aucune démocratie ne peut fonctionner sans une justice efficace, indépendante et impartiale. Que d'assises sont organisées, que de moyens sont investis, que de lois ont été prises, que d'institutions ont été créées, que d'appui de nos partenaires techniques et financiers ont été accordées. Mais aujourd'hui encore, nous sommes ici avec le même fardeau, à proportion extrêmement plus élevée. La lutte contre la détention préventive au long jet est le point commun dans tous les plans d'action des ministres de la Justice qui se sont succédés depuis des décennies. Cependant, si on considère les statistiques disponibles, le phénomène ne fait que s'aggraver. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans une prise de conscience que la situation qui paraît monstrueuse n'est pas une fatalité, mais un mal à combattre. Le président de la République, Jovenel Moïse, et le premier ministre intérimaire Joseph Jout ont procédé le 11 janvier au lancement du plan de relance économique post-Covid au centre de convention de la BRH à Port-au-Prince. Une initiative visant à dynamiser l'économie nationale fait savoir le chef de l'État, ajoutant que ce plan témoigne de sa volonté en faveur de la construction du pays. Les propos du chef de l'État ont été recueillis par Rouvence Safar et Joseph-Philippe François. L'équipe gouvernementale a élaboré, dans un cadre de participation large, le programme de relance pour faire face à la crise. Ce programme, c'est le pré-poc. Lancer ce programme est aussi une manière de signifier que nous avons un pays à construire, une dignité à sauvegarder, un passé héroïque à honorer et à chérir. Nous ne pouvons assumer notre destin de grandeur dans la discorde. Nous devons démarrer une nouvelle page de notre histoire pour donner espoir à la jeunesse, reconquérir notre fierté et rentrer dans la modernité. Je dois, ce matin, féliciter tous les acteurs de la société civile, du secteur privé, de l'université, des partenaires de développement, tous les cadres qui ont contribué avec enthousiasme et qui placent beaucoup d'espoir dans cette initiative. Ensemble, seulement ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible. Ce programme de relance économique est le pont pour nous permettre d'investir dans la croissance, la résilience et les opportunités, afin de mettre en place les bases d'une nouvelle dynamique de croissance et de développement humain durable. L'objectif du pré-poc est de nous ramener rapidement au niveau d'activité économique d'avant le mouvement Pays-Loc, de raffermir les entreprises pour ensuite propulser et maintenir la croissance à un niveau suffisamment élevé. Le premier ministre intérimaire, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a pris part à cette activité. Joseph Jout a indiqué que ce programme a été préparé par le ministère de la Planification et de la Coopération Externe, MPCE. Il vise notamment à apporter des réponses urgentes à la déléguéscence de l'économie nationale. Ses déclarations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter le programme de relance économique et des réponses post-Covid de pré-poc, élaboré sous l'impulsion du président de la République, en fut d'apporter des redressements et réponses appropriées aux urgences et de faciliter les objectifs de relance économique et de réduction de la pauvreté et des inégalités. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû seulement remettre ce travail au président de la République. Mais je vous remercie d'être là aujourd'hui pour parler de ce programme élaboré sous le leadership des ministères de la Planification et de la Coopération Externe, de l'économie et des finances. Elle tire aussi sa pertinence sociale et sa légitimité dans la participation de tous les acteurs sociaux, incluant la prise en compte de la vision consacrée par le PSDH, les résultats des États généraux, les objectifs de développement durable, des consultations avec la société civile et l'université, le secteur des affaires, une collaboration forte des différents ministères et organismes de l'État. Le Prépoch a aussi bénéficié de la collaboration de plusieurs de nos partenaires de développement. À travers le Prépoch, le gouvernement entend répondre à des enjeux majeurs qui sont de créer la confiance, freiner la dégradation des conditions de vie et poser les bases économiques et managériales pour que la décennie 2020 soit celle de l'ancrage vers l'émergence économique et sociale d'Haïti. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, a abordé dans le même sens le problème, soulignant que la crise sanitaire provoquée par le coronavirus a beaucoup contribué à rendre grabataire l'économie nationale. Le titulaire du MEF encourage tous les acteurs à mettre la main dans la patte pour remembrer ce secteur. Michel-Patrick Boisvert au micro de Ouvain de Safar et de Joseph-Philippe François. Le premier devoir de tout gouvernement responsable est de s'évertuer, autant que faire se peut, à réunir les conditions et moyens nécessaires pour apporter des réponses idoines ou différents problèmes que confronte sa population. Ainsi, par mon organe, le gouvernement témoigne aujourd'hui de son souci d'apporter une réponse durable et structurée à la situation de crise économique et sociale aggravée par la pandémie de coronavirus en vous présentant officiellement le contenu du plan baptisé « Plan de relance économique post-Covid », le PREPOC 2020-2023, avec les principaux objectifs visés. Dans le but d'assurer une relance vigoureuse, équitable, le PREPOC répond aux préoccupations suivantes. Freiner la détérioration du cadre macroéconomique ainsi que le processus de dégradation des conditions de vie des Haïtiens face à la persistance des mouvements politiques et la survenue de la pandémie. Engager les acteurs sociaux et économiques sur une dynamique de transformation et de redressement à travers des politiques publiques et des réformes qui s'inscrivent dans la durée. Ainsi donc, le PREPOC s'étendra sur une période allant de 2020 à 2023. Voici venue la fin de ce journal. Merci de la re-suivie. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio-Télé-Pacifique. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotele-pacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé-Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous vous trouvez à Nassau-Bahama, suivez-nous sur la 384. Merci et bonne semaine en compagnie de la Télévision Pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada